C'est la fin du championnat, il reste deux matchs, c'est vrai qu'il va falloir se concentrer quand même sur le jeu, mais c'est l'occasion, comme à chaque année, de fêter les départs. Après autant d'années, je crois, au service du club, c'est bien logique qu'il reste un registre avec la machine du Bic. Je suis arrivé pour Tewe, attention à la frappe de Tchulek, il y a trois hommes autour de lui, il a tenté une frappe du pied gauche, c'est passé à côté, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions là, Tchulek. Il y a un trou derrière, il y a un trou derrière, c'est Hassan qui est parti, Hassan, la frappe, c'est but. L'ouverture du score avec cette montée de Colpart, la perte de balle et la contre-attaque immédiate. Un but à zéro pour le Sporting d'Anderlecht, c'est déjà la délivrance avec ce ballon qui est passé entre les jambes de Cordier. Le trou qu'il laisse, en tant que défenseur central, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre deux balles. Ou alors, il doit y avoir quand même quelqu'un qui couvre, mais c'était assez suicidaire de monter comme ça à plein axe et d'essayer d'éliminer trois hommes. Le ballon travaillé, bien travaillé, c'est but encore. Non, le ballon est repoussé à même la ligne par Rohona. Ah, l'importance d'avoir quelqu'un en second poteau. Ceux-là, ils sont déjà tous prêts à faire la frappe, les supporters qui sont massés derrière le but de Mikael Cordier. Bilia derrière le ballon, ça va beaucoup bouger dans la surface de réparation comme d'habitude. Frutos, c'est but. 2-0. Frutos. Ça a l'air trop facile, Johan. Là, il y a toute la classe et la précision. Et de nouveau, Frutos, le timing parfait. Regardez, il y a de tout en cette action. C'est répété, excellent ballon. Là, il doit arriver, le timing parfait. Il est tout seul, Johan. Je sais, il n'est pas marqué. Il n'y a personne. Celui, c'est son 15e but, mais c'est incroyable de laisser Frutos quand même tout seul dans le rectangle. C'est fou, hein. Bon, maintenant, et connaissant aussi certains joueurs de Brussels. Oui. Il y a le Van Damme dans la profondeur. Le ballon dans le pied de Kalulika qui frappe. Oh, quelle belle frappe. Il a touché la balle, Nazitka. C'est un coup de coin. C'est une belle frappe, ça. Alors, Boussoufa. Hassan, Boussoufa, pénalty. Eh oui, pénalty. Côte de Ouna sur Boussoufa. Alors, Bilia pour le 3-0. Il est magnifiquement placé. Ce but, regardez l'émotion de Bilia. 3-0. Oh, mais c'est sympa à voir. Et ce pénalty est magnifiquement tiré. Et Cordier qui était parti du bon côté. Il est bien donné. Très bien donné, je veux dire. Je veux dire, c'est son talent, c'est sa technique qui parle. Boussoufa. Van Damme de centre. C'est but. Et il y a le Van Damme qui marque. À moins que ce soit un autobut, le ballon a été dévié, je pense, par un joueur du Brussels. C'est 4-0. La fête sera totale. Très bon ballon qui a été. Boussoufa en relais. Oh, c'est Colpart. Oui, de nouveau. C'est pas sa soirée. C'est pas sa soirée. Ça peut arriver. Daniel Zika qui quitte le terrain et qui est remplacé par Silvio Proto. Il a fait un championnat absolument magnifique. Daniel Zika, on l'a dit tout à l'heure. Si Anderlecht est champion, c'est aussi en partie grâce à lui. On oubliera très rapidement la petite erreur de mardi ou mercredi en coupe contre le Standard. Yannan Reynolds-Bey qui est toujours en communication. Je pense qu'encore un but. Encore un but. Le Metschite, le 18e de sa saison. Excusez-moi pour le 1e, mais j'ai vu le ballon partir. Non, mais c'est du cheater. C'est vrai qu'elle est parfaite. Il y a la pureté du geste. Regardez le ballon. La trajectoire du ballon. Elle est parfaite. Je dis que c'est le même but qu'il a marqué à Guevara. Encore un but peut-être. Et encore un pénalty. Alors, là, on va en rajouter une couche. Alors, Cite, Frutteuf, je crois qu'ils veulent tous tirer ce pénalty. Alors, Cite. Et il est bien donné encore ce pénalty. 6-0. C'est une correction vraiment pour le Brussels. Le Sporting termine en boulet de canard, vraiment. C'est fini. On n'y ramène pas au bout du temps additionnel. Le Sporting d'Anderlecht s'impose 6-0. Tout le monde est au courant, évidemment, du score. Là-bas, à Genk. Et c'est la fête. Le 29e sacre du Sporting se concrétise ce soir face au Brussels. Sous-titrage Société Radio-Canada